On se retrouve pour Némésis mystérieux ce jour-né et on va passer au chapitre 2, c'est-à-dire la nuit normale, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, donc on va jouer avec Bogart maintenant, le frère de la fille qu'on a eu avant. Donc on vient d'arriver sur cette planète, avec ce télétransporteur. On va aller voir par là. Alors ici on a un petit ordinateur, mon oncle étudia lors des oeuvres scientifiques à la bibliothèque de New York et pris des notes. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ce côté c'est terminé. Alors quand on arrive, on voit des choses un peu partout. Mon nom est Emmanuel Faure et je suis un descendant direct de Charles Faure qui, il y a quelques siècles, comme première personne sur Terre a décrit et nommé scientifiquement le processus de téléportation et qui a prouvé l'existence de la civilisation extraterrestre. Et là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là. C'est parti. Alors, je vais avancer ici en direction de la porte et discuter avec eux. Les oeufs. Les jumeaux. Non, ils ne se ressemblent pas du tout. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ces mécanismes sont signés pour ? Pour toujours, comme les autres. Ça ne répond pas à ma question. C'est tout ? Waouh. Merci aussi, pourquoi rien du tout. La porte-là est fermée. Pour l'ouvrir, il faut débloquer les puzzles de chaque côté. Les puzzles de chaque côté se déverrouillent aussi avec ces petits puzzles-là d'abord. On va commencer par la gauche. On va commencer par la gauche. Ce qu'il faut regarder, c'est bien sûr les cases allumées. Là, on va en mettre 2 pour continuer. Et après, on en met 3. Et ça marche comme ça. Ça fait marcher le rayon. Ici, dans le centre, on en a 2. Après, on va en mettre 3 allumées. Et après, on va en mettre 4. Vous pouvez appuyer sur n'importe lesquelles cases qui comptent, c'est le nombre. Ici, il y en a une. Donc, après, on en met 2. N'importe lesquelles. Ça pourra être celle-là. On va prendre en mettre 3. Et après, on en met 4. Oups, celui-ci en fait de l'autre côté. Merci. Il n'y a pas tout traduit, là. Merci la traduction. Donc, je continue à gauche. C'était avec les lumières allumées. Donc là, on en a une. Donc là, on en a 2. On en a 3. On en a 4. On en a 5. 3, 4, 5. Et au dernier, on en met 6. 2, 3, 4, 5. Et 6. Ça nous ouvre une première partie de porte. Merci. Donc, pour de l'autre côté. Il va falloir faire des choses également. Sauf que, ici, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de cases éteintes. Au centre, il y en a 0 d'éteintes. Parce qu'elles sont toutes allumées. Donc, après, on va en laisser une éteinte. Et après, on en laisse 2 éteintes. Donc, le principe, c'est toujours le même pour continuer. Ici, on a une éteinte. Donc, on en laisse 2 des éteintes. Ces 2-là. Et après, il faut en laisser 3. On continue. Ici, il y a une éteinte. Donc, après, il faut en laisser 2. Donc, pour laisser 2 éteintes, il faut allumer 2 autres. Après, il nous faut 3 éteintes. Donc, on en allume 3. Après, il nous en faut 4 des éteintes. Ah, c'est pas embêtant, on voit pas tout. 1, 2, 3, 4. Donc, j'en allume. Merci encore pour la traduction. Donc, ça, ça va nous servir après. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, maintenant, il faut faire ça. Mais j'ai envie d'aller visiter là-haut. Est-ce que je passe là? Non. Petite araignée. Là, il y aura un bridge. On peut pas y aller pour l'instant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce qu'ils sont morts. Alors, quand on vient jusque là... Voilà, il y a une autre tower. C'était juste pour vous faire visiter. C'est bon. Maintenant, on redescend et on va terminer le cercle. Donc, c'était ceux qui sont éteints. C'est bon. C'est bon. Alors, au milieu, tout est allumé. Donc, il y a 0 éteint. Après, il faut qu'on passe 1 éteint. 2 éteints. 3 éteints. 1, 2, 3. 4 éteints. 1, 2, 3. 4 éteints. Donc, il faut que j'allais... C'est trop grand. Je sais pas, c'est facile. 4. 1, 2, 3, 4. Et après, il nous en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La porte sourde. On voit Amia. C'était Amia. Pourquoi elle a disparu ? C'est-à-dire une interférence de téléportation. Bah oui, pas de problème. Il y a des interférences avec la téléportation. Ça me fait flipper un peu. On passe cette porte. Et on visite encore un truc là. Ça me fait du temps un peu, mais c'est Bourbon. C'est dull pour toi. Mais... Envieux... Par ici, il y a un mec, on va aller discuter avec lui, ça c'est un puzzle, je vais quand même aller parler au monsieur là haut, si je peux passer, non je crois que je ne passe pas là, je vous montre qu'on ne peut pas passer. On ne passe pas, alors ici il faut mettre un toit partout pour que l'énergie ne descende pas et ne nous électrocute pas. Ce qu'il faut savoir c'est que notre puzzle, en fait on peut jouer avec ça, droite gauche. Ces deux là ils remuent ensemble pour l'instant, mais ce qu'il faut c'est les décaler. Pour les décaler, il faut pouvoir, là je les ai recalés, très bien. Pour pouvoir bouger un et pas l'autre en fait. Donc ces deux là bougent ensemble, on est d'accord. Ces deux là, on ne voit pas c'est quoi l'autre, d'accord. Celui d'en haut et celui d'en bas, ici on couche ensemble. Mais ici on a en bas et en haut à l'extrémité. Donc lui, quand il va aller à droite, ça ne va rien changer. Par contre, je ne peux pas le faire à la gauche ? Je ne peux pas le faire à la gauche à cause de celui-là qui remue avec celui-là. Non, on est d'accord. Et celui-là, il remue avec celui-là. Il faut tester, il faut trouver la solution. Je voudrais les décaler, mais si je vais à droite, il n'y a rien changé. Ils sont toujours là eux. Si je pousse... Bon. Je ne peux pas pousser. Ce que je voudrais c'est pousser par là, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme je veux. Là, je peux pousser. Donc là, je peux pousser et il y aura un décalage. C'est ça que je voulais. Faire ce décalage. Par contre là, il me reste celui-là. Qui bouge avec celui-là. Donc ça ne va pas rûler. Si. Très bien. Voilà. Là, on a ce qu'il nous faut. On peut passer tranquille. Et lui parler. Hello. C'est la machine. Ça se voit comme si elle fonctionne encore. Absolument. Hasu Exu est une excellente challenge. Mais je suis sûr que tu peux le faire. Merci. T'as confiance en moi. Ça me fait plaisir. Je fais un petit tour. Je sais qu'il n'y a plus rien, mais... Je vous mettrai là où il y a les photos à prendre. Alors, le but du jeu, c'est de traverser cette chose. Qui est composée de 6 pièces. On n'en voit que 3, mais derrière, il y en a 3 autres. Ça fait 6. Là, on en aperçoit une. Et pour pouvoir rentrer dedans, on peut les pivoter. Grâce, on peut en pivoter 4. Non, ça les pivote en même temps. Envoyer pour affaire au bâtiment. Position? ouh, ouh... 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 Donc il faut que j'ouvre celui-là. Quand je ne me rappelle plus c'est lequel, pour ouvrir, ça sera celui-là. On voit qu'il y a deux ouvertures dans cette pièce. Donc, on peut rentrer par ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un test de survivance ? C'est toi ? Où est l'hôtel ? Ne vous inquiétez pas. Usez votre intelligence exceptionnelle et vous ne le dérangez pas. Et vous ne le dérangez pas. Là, on voit que la pièce de milieu est fermée. Il faut que je fasse une ouverture dans cette pièce de milieu pour pouvoir passer. Est-ce que c'est ce truc-là ? Non. Normalement, quand on clique à droite, ça fait tourner à droite. Mais quand on clique à gauche, ça fait tourner à gauche. Mais là, c'est l'inverse. Celui-là, il fait tourner quoi ? Ça fait tourner celui-là. Et celui-là, voilà. Donc là, j'ai pu tourner celui du milieu. Et celui de gauche. Si je ne veux pas rentrer directement dedans, je veux pouvoir continuer. Donc, je vais le tourner encore. Là, c'est pas mal. Donc, je peux rentrer par ici. Non, je n'ai pas assez tourné celui-là. Celui du milieu. On ne voit pas très bien aussi. On va tourner encore un peu. C'est bon, je peux rentrer. Donc, on rentre par ici. On continue notre chemin. Et là, c'est fermé. Donc, il faut que je tourne mieux que ça pour ouvrir. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Là, je ne passe pas. Alors, il faudrait que j'aille à côté. Et là-bas, c'est fermé. Et là-bas. Et là-bas, c'est fermé. Et là-bas. Et là-bas. Et là-bas. Et là-bas. Et là-bas. Alors là, il y a un truc que je ne capte pas. Comment je peux ouvrir ici ? Quand je décale celui-là. Si celui-là, je décale un peu dans le sens. Celui-là, c'est celui-là. Je décale aussi un peu. Et celui-là aussi. Là, ça passe. Très bien. Ah, tu oublies la dernière. La dernière, où est l'ouverture ? Allez là-bas. Je la décale de 1, 2. Il y a combien d'ouvertures ? Je passe ici pour sortir au bout. Je la décale que d'un. On va voir. Là, j'ai l'ouverture. Est-ce que je peux sortir ? Oui. Je suis sorti. Je suis très impressionné, Bogart. Je suis très impressionné, Bogart. Only a few managed to break the code of the revolving Hazu-Itsu palaces, which today, are only a historical memory. Mais combien de truth est hidden in forgotten places ? Vous savez quelque chose de ça ? Non, vous, Bogart ? Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? C'est vrai ? Le rainbow gate. Le rainbow gate. Un autre test. Les towers de stone, il doit être la réponse. Alors, on fait un petit tour. C'était rapide hein ? Waouh ! De son ! C'était quoi son ? Pour ouvrir cette porte, il faut jouer avec les piliers de couleurs. Donc, il faut repérer le nombre de petits rochers qu'il y a au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut repérer la couleur. Pour l'instant, on ne sait pas quelle couleur il faut mettre. Mais tous les petits piliers qu'on a croisés sur notre chemin, ça sert à ça. Donc, on va aller les chercher. Salut ! Est-ce qu'il y en avait ici ? Euh, non. Je ne crois pas. On en avait ici. Alors. Là, c'est pour monter. Là, c'est pour descendre. Là, il y a déjà 4, mais on ne sait pas du tout combien il faut. Donc, on fait, on essaye. Et quand on voit qu'on a 5, on a une espèce de couleur rouge, rose. Donc, il faut repérer cette couleur-là. Avec le chiffre, le nombre de petits rochers qui sortent là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va faire pareil pour tous les autres contrôles. Voilà. Si je monte, c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est jaune, vert. Il ne faut pas être trop daltonien dans ce jeu. Donc, on a une. Qu'est-ce que je l'ai noté ? Jaune. Ok. Par ici, on en a un là. On va descendre ? Je ne sais pas. Je le fais au hasard. Je ne sais pas. Descendant. Alors, on a 6 oranges. Je vais monter. J'ai vu qu'il y en avait là-haut. Je sais qu'il y en a aussi par là. En tout cas, j'en ai trouvé 3 déjà. Donc, il y en a là. Je suis arrivé en haut. Donc, il faut descendre. C'est 1 rose. Ici, si je descends. 2 turquoise. Il doit me manquer. Oh, je pense. Il reste toujours fermé. Par ici. Non. Il y en a un là. C'est du vert. Donc, l'autre, c'était du turquoise bleu. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bon. On a toutes nos couleurs. Donc, 3 verts. On ne peut pas courir. On ne peut pas courir. Notre labyrinthe reste ouvert. Tant mieux. On va voir comment c'est 15 fois ce truc. Voilà, arrivé. Donc, ici, on ne peut pas changer les chiffres. 3, 4, 5, 6, 7. Il faut mettre les bonnes couleurs. 7, c'était jaune. Ça ressemble à du jaune. 2, c'était bleu. Turquoise. 3, 4, 5. C'était rouge, rose. Désolé. C'est pas facile les couleurs. Ça, 1. C'était rose. Ça, c'est rouge. Ça, c'était rose. 3, 6. Ça, c'était orange. Et 3. Vert. Le vrai vert. C'est du turquoise. C'était peut-être du turquoise. Non, c'était du vert. Ça m'a ouvert là-haut. Donc là, les couleurs, je pense qu'elles ont changé. Les chiffres aussi. Donc, c'est pas tout à fait fini d'ouvrir. On va aller sur le pont. En courant. Plus vite, plus vite, plus vite. Ne bougez pas. Restez là. Alors, on traverse notre pont. Je vais regarder le beau paysage. Sauf qu'arrivée ici, il y a des couleurs sur notre pont. Il y a du jaune, du violet, du vert, même du rouge. Si on essaie de traverser, on se rend compte que le violet, le violet nous laisse tomber à travers. Donc, il faut changer cette couleur violette pour une autre couleur. Seul le violet nous laisse passer, les autres couleurs ça va. Alors, j'ai pas encore bien compris comment on faisait pour changer ces couleurs. Donc, je le fais un peu au hasard. Là, on voit du rouge qui est apparu sur les côtés. Si je reviens, ça refait encore le violet. Donc là, je préfère avoir du rouge. Ah, il faut peut-être mettre la même couleur de chaque côté. Ok. Du rouge, du rouge, du rouge. Le violet du bougeant ne veut pas. C'est du jaune. Il ne m'intéresse pas. Je voudrais du rouge. Ah, voilà. Ça me fait passer rouge, rouge. Donc, il faut vraiment avoir la même chose de chaque côté. Donc là aussi, il me faut du rouge. Mais je ne sais pas lequel va avec lequel. On ne peut pas avoir une vue d'ensemble. Voilà. Oh, j'ai mis du rouge partout. Il faut que je bouge celui-là. Je ne sais pas comment. Ça, ça bouge quoi ? Jaune. Et ça ? Violet. Celui-là, il fait quoi ? Ouais, ça ne me dérange pas. Je vous ferais bouger celui-là. Ça me remet du rouge ? Ah, du vert. Et celui-là ? Vert, vert. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement lesquels vont avec lesquels. Mais le principe, c'est qu'il faut qu'il vous... Pour changer une couleur... Bon, pour changer le violet, c'est ça qui nous intéresse. Il faut que cette couleur-là et cette couleur-là soient identiques. Donc après, il faut bidouiller avec tout ça. Et on peut passer. Une copie imparfaite. Alors, on a traversé le pont. On peut voir ça. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure. Sauf que... Ça, c'est éteint. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a seulement une couleur où le pilier sort et nous donne un chiffre. Donc, le rose, c'est 5. Là, on a un petit texte. Il développa alors la théorie de l'existence des ovnis. Écrivit des articles sur les fantômes et la téléportation. Ce n'était qu'avec un héritage reçu en 1916 qu'il put se permettre de se concentrer sur l'écriture. Alors, ici, quelle couleur il faut mettre pour que ça sorte ? Du vert, on a 3. Il ne répond pas, il ne répond pas. Je ne l'aime plus et plus. Peu importe, après l'ouverture de la rue, je peux finalement trouver ce hôtel. Alors, le troisième. Du turquoise et c'est 2. Donc là, on en a eu 3. Des couleurs. Il nous en manque 3. On va les voir en bas. On voit, ils sont ici. Ici. Et la dernière. Je ne crois pas qu'on la voit ici. Non. Ça doit être celle-là. Je ne suis pas sûre. En tout cas, j'en ai 2. Est-ce qu'on peut les voir d'ici ? Là-bas, c'est éteint. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. D'accord. Donc les 3 qui nous manquent, c'est celle-là et celle-là qui est juste en bas de l'escalier. On n'a pas besoin d'aller se promener plus loin. Voilà. Donc celle-ci, quelle couleur ? Quel chiffre ? Quelle couleur, oui. Du orange et c'est 2. C'est quoi cette couleur ? Rouge, 1. Et du jaune-vert, c'est 3. Donc, nous avons les couleurs, déjà, d'imposer. Celui-là, c'est plutôt du rouge. C'était 1. Donc on descend pour mettre un seul petit rocher, petit caillou. Ça, c'est du vert. Je compare avec les autres. Ça, c'est du jaune. Le vert, on a dit 3. Le jaune, 3 également. C'est bien, comme ça, on ne peut pas se tromper. Le turquoise, 2. L'orange, 2 aussi. Et le rose, c'était 5. Ça y est, il est ouvert. Wouhou. C'est réussi, guide. End of these games, lead me straight to the hotel. Congratulations, Bogard. Je remercie que je suis impressionante. Tu es pas à tout... ... overrated. Je n'ai pas beaucoup d'intensité sur Regulus. Je ne suis pas intéressé à ça. Lead me to the hotel, maintenant. Mastering en situation crisis n'est pas votre point strongest, Bogard. Il s'amuse bien le guide à nous faire faire plein de trucs. Bon, on prend l'ascenseur ? Je ne vois rien.